Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent, le code sera en description et en commentaire épinglé. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 2, 4, 6, 8, 9, 6, 3, 2, 4, 3, 3, 5. Donc voilà, le code sera en description et en commentaire épinglé, donc notez ce code. Ensuite sélectionnez la map pour jouer dans la map et mettez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc ensuite vous lancez la map et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément à tous ceux qui le mettent. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors là vous attendez que la map se lance, quand la map est lancée, vous appuyez, enfin vous maintenez triangle pour que le jeu se lance et là ce que moi je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes avant de lancer le jeu, enfin de faire le glitch. Comme ça vous allez gagner beaucoup plus d'XP, donc moi je vais attendre 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire le glitch directement, mais moi je vais attendre. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc là ça fait plus ou moins 10 minutes, enfin ça va faire presque 10 minutes. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un cramponneur, juste ici. Ensuite vous allez en plein milieu de la map, hop, vous allez sur le carré blanc. Et là, vous allez regarder en l'air vers le coffre, donc le coffre, vous regardez en l'air. Là vous avez un bouton interagir, donc vous interagissez avec. Boom, ça va vous donner de l'XP. Alors ensuite le deuxième glitch, vous regardez le coffre, et vous allez sur la droite, par ici. Vous suivez bien tout le temps tout droit, en partant du carré blanc, très important. Vous suivez la ligne. Ensuite vous montez, toujours en gardant votre trajectoire, très important. Là vous passez au-dessus, vous tombez de l'autre côté, toujours en gardant la même trajectoire. Et là vous allez sur, vous créez un petit chapeau, vous allez sur le chapeau, et normalement il y a un bouton d'XP, voilà, juste ici. Vous interagissez avec. Ensuite vous retournez dans la map. Le troisième glitch, il est au-dessus du coffre, donc vous allez vers le coffre. Là vous calculez. 1, donc à droite du coffre, vous calculez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Sur le septième carré, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Et ensuite vous regardez ici, en haut de la septième rampe, et vous interagissez avec le bouton. Donc là ça va vous donner de l'XP encore. Alors ensuite, le prochain glitch, c'est à côté du coffre, donc à gauche du coffre, vers la voiture Whiplash. Du plash. Hop, vous allez sur la voiture Whiplash. Et là vous regardez en l'air quand vous êtes sur la voiture. Normalement il y a un bouton d'XP, hop, interagir. Vous interagissez. Vous allez encore gagner de l'XP. Alors ensuite, là c'est le prochain glitch, c'est en face du coffre, donc vous retournez. Voilà. Et vous allez passer de l'autre côté du mur. Donc là où il y a le spoon, mais il n'y a pas de coffre. Donc vous allez bien, par ici. Et vous allez de l'autre côté du mur. Voilà. Ensuite, vous tombez, vous laissez tomber. Et là vous faites une rampe pour aller en dessous de la plateforme. Donc du spawn. Créer une rampe. Prenez le petit point de repère ici. Vous voyez, ça fait une sorte de L. Et là vous allez interagir avec le coin inférieur gauche du L, enfin de la plateforme. Et là vous avez un bouton d'XP. Boum. Vous interagissez avec, ça va vous donner de l'XP encore. Ensuite, vous retournez de l'autre côté du coffre. Vous retournez, vous retournez là d'où vous venez. Et là encore, vous allez gagner de l'XP. Vous allez voir. Donc vous passez de l'autre côté du mur. Et là, vous vous laissez tomber encore une fois. Vous reprenez la rampe que vous avez créée. Sauf que là, vous allez créer un sol sur la droite de 1, 2, 3, 4 carrés. Ok ? Alors si vous créez un sol jusqu'en dessous de la plateforme au-dessus. Donc vraiment perpendiculaire à la plateforme au-dessus. Et là, normalement, vous avez un bouton d'XP qui se trouve ici. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4 carrés. Bouton XP en plein milieu du quatrième carré. Vous interagissez avec. Et là aussi, ça va vous donner de l'XP. Donc là, on va voir combien j'ai gagné d'XP. J'ai commencé, j'étais niveau 1. Je crois que j'avais 0 XP. Ou peut-être 100 ou 500 XP, je ne sais pas. Voilà, j'étais niveau 1. Et là, je suis niveau 3 avec 58 000 XP. Donc j'ai gagné 8, 16, 24. 24 plus 30. Ouais, j'ai gagné plus ou moins 250 000 XP en 10 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec. Et ciao. Peace.